Je suis Claire Palais, je suis chargée de production. L'artisterie c'est un lieu, c'est une fabrique culturelle qui héberge les locaux de la coopérative Tchoukar, qui est une coopérative d'artistes, et l'artisterie héberge aussi d'autres associations qui sont arrivées récemment. L'artisterie c'est un peu pour mettre à l'honneur ce lieu-là, au sein du quartier de Fontaine, se faire connaître à la fois des habitants de la ville, faire découvrir les artistes avec qui on travaille tout au long de l'année. Donc voilà, cette année, on va essayer de le faire une fois par an, sur deux ou trois jours ou quatre jours, ça va dépendre un peu de ce qu'on a envie de faire, c'est changeant, c'est mouvant chaque année. Pour la deuxième édition, en 2020, on a voulu mettre à l'honneur trois compagnies qui ont fait des créations durant 2020-2021 et présenter leur travail, qui sont en cours de création, en cours de rodage, et qui travaillent plutôt autour des spectacles, on va dire, familiaux, jeunes publics. Donc derrière nous, il y a le spectacle de la planète du bois de la compagnie France Fainte-toi, qui est au niveau d'un univers d'une planète sur le bois et qui va avoir un message autour de l'écologie. Après, on accueille cet après-midi la compagnie L'Envol, qui est un spectacle plutôt clownesse théâtre de rue et qui s'appelle OK5-5, et demain, ça va être la compagnie des Noodles, qui présente leur trip. Donc c'est un camion, il va se passer des choses. Voilà, donc ça c'est un peu l'artisterie en fait, et les moments de spectacle. Et demain soir, on a aussi une soirée qui est vraiment ouverte plus pour les coopérateurs de la Scope Choukar, et qui présente aussi leur spectacle qu'ils ont en cours, et qu'ils ont envie de présenter intercoopérateur aux habitants aussi, aux programmateurs qui vont venir. Et c'est aussi pour qu'on se rencontre entre coopérateurs, puisqu'on a une soixante dizaine de coopérateurs au sein de la Scope, et du coup ça fait du monde, c'est pour faire du lien, des rencontres et du partage. Je m'appelle Emile Sullivan. Les gens m'appellent Samuel Villien, mais Emile Sullivan me convient bien pour cette exposition. C'est une exposition de la planète Dubois. La planète Dubois, c'est une reconstitution en fait. On n'est pas sur la planète Dubois, puisqu'elle est bien à l'Athènes, on ne peut pas y aller comme ça. Par contre, il y a des scientifiques qui vont la nuit en rêvant, ils rêvent la nuit de cette planète. Et donc quand ils reviennent de leur rêve, ils m'envoient des croquis, des schémas, des explications. Et grâce à tous ces croquis que les scientifiques me ramènent, je peux reconstituer cette planète. Une planète qui a quelques trains d'évolution par rapport à notre planète, à nous. Ils ont eu un train d'avance, voire plusieurs trains d'avance en termes d'évolution. J'ai été embauché par un comité de scientifiques experts. Un comité de scientifiques experts en planète Dubois. Le CSEPD. Sous-titrage Société Radio-Canada